Lancée en 2011, la 508 est vite considérée par les observateurs comme le concentré de plusieurs décennies d'expérience sur le segment D. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, le constructeur en remet une couche avec un design subtilement retravaillé, un nouvel apport technologique et des mécaniques inédites. Ces évolutions concernent les trois types de carrosserie en 508, la berline, le break SW, bien sûr, la 508 RX-H. De prime abord, les lignes évoluent vers plus de subtilité, de personnalité aussi, avec une nouvelle face avant façon 308. Et pour découvrir le reste, je vous invite sur l'île de Mayors. La 508, c'est trois variantes de carrosserie, mais c'est aussi trois modes de propulsion distinctes. Avec en pointe du combat contre les émissions et la pression fiscale, une 508 RX-H hybride 4. Avec ses 200 chevaux et des rejets de CO2 de 104 grammes par kilomètre, elle constitue une alternative crédible au meilleur diesel du marché. Parmi ceux-ci, le 2 litres Blue HDI de la 508 concourt au titre du plus sobre de sa catégorie de puissance, avec 150 chevaux et 105 grammes de CO2 par kilomètre. A noter qu'une version 180 chevaux de ce même bloc est désormais disponible sous la robe de la RX-H pour qui souhaitent les muscles sans la technologie hybride. Et avec ce grand écran tactile de cette pousse, vous accédez non seulement à toutes les fonctionnalités du modèle, mais aussi aux applications, aux nouvelles applications de Peugeot Connect, dont TripAdvisor ou encore l'application Coyote, pour éviter les amendes et les excès d'enthousiasme. Tout en haut du cahier des charges de cette nouvelle 508, les ingénieurs avaient écrit le mot « technologie ». C'est bien visible à l'extérieur avec du full LED pour les feux de croisement et les feux de route sur les versions les plus haut de gamme. Voir et être vu, c'est peut-être ça aussi la nouvelle philosophie 508.